Bonjour, Matt Genet de retour. Aujourd'hui, je vous parle du chapitre 8 qui porte le titre « Champs magnétiques ». Et vous avez deviné qu'on va parler du champ magnétique. Le champ magnétique, ça ressemble étrangement au champ électrique qu'on a vu ensemble au chapitre 2. Comme le champ électrique, le champ magnétique possède des lignes de champs, ça s'appelle les lignes de champs magnétiques, ces lignes-là partent toujours du pôle nord pour aller vers le pôle sud. On les dessine un peu comme les lignes de champs électriques et on a le droit aussi au même truc. On peut partir de l'infini et se diriger vers le pôle sud et on peut aussi prendre des lignes de champs qui partent du pôle nord et les envoyer au besoin vers l'infini. Ce qui est intéressant avec le champ magnétique, c'est qu'on a des boussoles. Les boussoles, vous en avez probablement déjà vu, c'est une aiguille qui est libre de pivoter sur un axe au centre de la boussole. Et cette aiguille-là, c'est en fait un petit aimant. Et l'aiguille de la boussole va naturellement s'orienter pour que les lignes de champs entrent par son sud, le côté blanc de l'aiguille, et sortent par son nord, le côté rouge ou noir de l'aiguille de la boussole. On peut en dessiner quelques-unes si vous voulez, comme ça. Et on va mettre le côté noir ici, N, le côté blanc sud. Tiens, j'en dessine une dernière ici. On a un laboratoire qui s'en vient sur le champ magnétique terrestre et on va reparler de la boussole à ce moment-là. La boussole est intéressante parce qu'elle nous donne la direction des lignes de champ à un point en particulier. Le champ magnétique, on l'appelle mathématiquement le champ vectoriel B. Comme le champ électrique, c'est un champ vectoriel, ça veut dire qu'en chaque point de l'espace, il existe un vecteur local B tangent aux lignes de champ magnétiques qu'on a dessinées précédemment. Je peux en faire quelques-uns. Ce sont toujours des vecteurs qui sont tangents aux lignes de champ, comme ça ici. Et on peut faire le même truc qu'on faisait au chapitre 2 aussi, c'est-à-dire de prendre, pour estimer le module du champ magnétique dans une région, une certaine surface que j'ai dessinée en rouge ici et la comparer avec la même surface, même air ailleurs. Et on compte le nombre de lignes de champ magnétique à l'intérieur. Ici, il y en aurait deux. Ici, ce n'est pas de temps clair. Il y en aurait un, deux, trois, quatre, à peu près quatre. Donc, on aurait un ratio 2 pour 4. C'est un ratio 1 pour 2. Ça veut dire que le champ magnétique dans la zone à droite du pôle sud, qui est juste ici, serait deux fois plus grand que le champ magnétique dans la région qui est en haut du pôle nord, là, où le champ magnétique est deux fois plus petit que dans l'autre région. Mais vous avez compris comment ça fonctionne. En comptant la densité de lignes de champ magnétique par unité de surface, on est capable d'estimer le module du champ magnétique dans une région de l'espace en particulier. Il y a beaucoup de similitudes avec le chapitre 2, le champ électrique, mais il y a aussi une différence importante. C'est que pour le champ magnétique, il n'existe pas de monopole magnétique. Les monopoles magnétiques, si ça existait, là, ça serait juste un nord tout seul ou juste un sud tout seul. Les monopoles électriques, eux, existent. On peut isoler un proton de charge positive d'un électron. Il n'y a pas de problème avec ça. Il va continuer d'exister tout seul dans son côté. Mais pour un aimant, ce n'est pas possible. Si vous essayez de casser un aimant en deux, vous prenez un aimant avec un nord et un sud, et là, on le casse ici entre les deux en se disant « Hey, moi, je vais réussir à avoir un nord tout seul puis un sud tout seul. Je vais casser l'aimant en deux ». Ça ne fonctionne pas. Vous allez vous ramasser avec deux aimants. Un aimant nord-sud comme ça. Et puis, de l'autre côté, vous allez aussi avoir un aimant nord-sud. On n'est pas capable de séparer le nord du sud. Et là, quelqu'un pourrait dire « Ouais, ça ne passera pas comme ça. Je vais recasser l'autre morceau jusqu'à temps que j'arrive au niveau moléculaire ou au niveau atomique ». Mais ça ne marche pas non plus. Même pour un électron, là, on se ramasse avec un nord et un sud à cause du spin de l'électron. Donc, même les particules atomiques, moléculaires, subatomiques vont posséder un nord et un sud dans leur moment magnétique. Et on ne peut pas isoler le nord du sud. Ce n'est pas possible. Je ne vous ai jamais arrivé. De connaissances de scientifiques. Je suis en train de vérifier que vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Je pense que j'ai fait le tour. La prochaine chose dont on veut parler, c'est le champ magnétique terrestre. Ça aussi, on va en reparler de façon plus précise et plus détaillée dans un laboratoire qui s'en vient. Mais rapidement, parce que c'est intéressant et c'est important, la Terre possède, à l'intérieur de son noyau, des grandes quantités de métal, de métaux en fusion, donc liquide, qui tournent et qui génèrent des courants électriques qui, à leur tour, génèrent un champ magnétique qu'on appelle le champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique-là génère des lignes de champ autour de la planète Terre. Encore une fois, les lignes de champ partent toujours du nord pour aller vers le sud. Et si on place des boussoles, comme ça, vous avez des boussoles qui pointent généralement vers le nord. Et c'est pratique, ça a servi aux explorateurs, avant les GPS, à s'orienter lorsqu'ils faisaient des voyages d'exploration, comme ça. Et vous avez probablement remarqué que le pôle sud de l'aimant, qui est l'aimant virtuel du noyau de la planète, est en haut, donc au nord géographique, et que le pôle nord magnétique se trouve au pôle sud géographique. Donc ça, il ne faut pas le mêler, le pôle sud géographique, c'est en fait un pôle nord magnétique. Et de l'autre côté, côté Père Noël, en haut, le pôle nord géographique, c'est en fait un pôle sud magnétique. Je manque de place, mais vous avez saisi, le pôle nord géographique qui est inversé par rapport au magnétique, et vice versa pour le pôle sud géographique. Maintenant, on ne s'oriente plus vraiment avec les boussoles, on a des systèmes de GPS très performants. Le champ magnétique terrestre est quand même très, très utile pour, en fait, il assure notre survie. Et ça, ce n'est pas quelque chose de récent, c'est depuis longtemps. Mon soleil a de l'air plus ou moins en forme. C'est que le soleil va projeter plusieurs milliers de tonnes de matière à des vitesses astronomiques dans toutes les directions. On appelle ça le vent solaire. Le vent solaire, ça a l'air drôle comme ça, mais c'est dangereux pour les êtres humains, puis en fait, pour toutes les formes de vie ou presque qui sont sur la Terre. Le vent solaire, ce sont des particules alpha, des noyaux d'hélium, des noyaux d'hydrogène. Donc, ce sont des particules chargées positivement qui se dirigent avec des vitesses ridiculement grandes, proches de celle de la lumière, à toute vitesse vers la planète Terre qui est habitée par les êtres vivants qui sont fragiles. Nos cellules sont fragiles à ces particules-là. Les particules alpha qui arrivent à toute vitesse pourraient briser les molécules d'ADN à l'intérieur de nos cellules et nous donner le cancer et nous tuer, nous et tous les animaux. Dieu merci. Le champ magnétique terrestre qu'on note, je ne l'ai pas fait encore, là, B indice cercle avec le plus dedans. Ça, c'est le symbole grec pour la planète Terre. Donc, quand on parle du champ magnétique terrestre, c'est la notation qu'on emploie. Et ce champ magnétique-là va piéger les particules chargées qui viennent du vent solaire, qui vont s'enrouler autour des lignes de champ magnétique terrestre et qui vont être redirigées vers le pôle nord et le pôle sud. Au pôle nord et au pôle sud, comme ils vont avoir tourné autour des lignes de champ magnétique, leur vitesse va avoir diminué de façon importante. Et lorsqu'ils vont entrer en collision avec les molécules de gaz de l'atmosphère, ces collisions-là vont produire des photons. Les photons qui sont produits ont des longueurs d'angle qui correspondent au cyan, au turquoise, au bleu. Et ça donne le phénomène que vous connaissez, des aurores boréales et des aurores australes au pôle sud et au pôle nord. Et ça nous protège en même temps du rayonnement du vent solaire qui est très dangereux dans l'espace. Pour les cosmonautes, c'est quelque chose qu'on prend au sérieux. On doit porter un équipement de protection parce que le champ magnétique n'est plus assez fort en l'espace ou sur la Lune pour nous protéger du vent solaire. Allez, vous en savez assez sur le champ magnétique. On doit maintenant passer aux champs de technicalité. Dans le cours de physique, on va se demander qu'est-ce qui génère le champ magnétique? On appelle ça les sources de champ magnétique. Essentiellement, là, c'est un fil conducteur rectiligne qui transporte un courant électrique I, disons 8 ampères pour avoir un chiffre. Et les fils rectilignes vont générer des champs magnétiques autour d'eux. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça se passe. Le champ magnétique qui est généré par un fil rectiligne est toujours en forme d'anneau concentrique, comme ça ici. Et le champ magnétique va s'enrouler en forme de cercle autour du fil. Maintenant, il s'enroule pas n'importe comment. Il faut être capable de dessiner et de comprendre de quel sens est l'enroulement. Pour avoir le bon sens de l'enroulement, on utilise ce qu'on appelle la règle de la main droite. Vous l'avez peut-être pratiqué au secondaire, sinon je vous rappelle comment ça fonctionne. On place le pouce dans la même direction que le courant I. Il faut utiliser évidemment le pouce de la main droite. Par exemple, ici, on aurait un courant qui va vers la droite, donc on place le pouce vers la droite. Les étudiants vont aimer prendre un crayon ou une règle ou un objet rectiligne pour mimer le fil s'ils ne l'ont pas avec eux. On place le pouce dans la direction du courant et ensuite, il vous reste quatre doigts. Et ces quatre doigts-là vont s'enrouler naturellement dans la bonne direction du champ magnétique autour du fil. C'est comme si vos ongles représentaient la pointe des vecteurs de champ B qui tournent en s'enroulant autour du fil. Il y a une autre façon de le dessiner, à part les anneaux concentriques comme ça, c'est que vous pouvez voir qu'au-dessus du fil, les doigts viennent vers vous et qu'en dessous du fil, c'est difficile à faire, mais les doigts vont vers le bas. Et on a des symboles pour ça. Quand ça vient vers vous, on dessine un cercle avec un point et quand ça s'éloigne de vous, on dessine un cercle avec une croix comme ça. On peut en faire un seul ou plusieurs. L'important, c'est qu'à chaque fois qu'on est au-dessus du fil, on va faire un cercle avec un point. À chaque fois qu'on est en-dessous du fil, on fait un cercle avec une croix. Vous avez compris que si on avait un fil qui transportait un courant, appelons-le I2, vers l'autre sens, ce serait le contraire. On aurait un champ magnétique B2 qui s'enroulerait de l'autre côté. Pourquoi? Parce que le pouce doit pointer dans cette direction-là. Et quand on est au-dessus du fil, on voit que nos doigts entrent dans la feuille et en-dessous du fil, les doigts viennent vers nous. On peut le mimer avec un crayon ou pas, mais c'est toujours le même principe. Et si vous voulez, vous pouvez le dessiner avec les anneaux concentriques. À ce moment-là, vous allez avoir, comme ça, il va aller vers le bas, ici, et vers le haut, comme ça. Ici, vers le haut. Et voilà. Vous remarquez que je laisse un espace exagéré pour les lignes de champ qui passent à l'arrière du fil. On ne doit absolument pas confondre les lignes de champ qui passent devant le fil et derrière le fil. Même principe ici. Donc, on laisse un espace dramatiquement grand du côté où les lignes de champ vont à l'arrière du fil. Ça, c'est bien beau. Ça nous donne l'orientation, la géométrie du champ magnétique autour du fil. Mais vous voulez connaître l'équation qui donne le module. Cette équation-là, vous avez le droit sur la feuille de formule. On s'en sert souvent. C'est B, le module du champ magnétique. Lui, on le mesure en Tesla. Les unités SI du champ magnétique, ce sont les Tesla. T majuscule. C'est égal à mu0, la permittivité du vide, une constante que vous avez déjà utilisée. 4π x 10 à la moins 7. Tesla mètre sur ampère. Le courant électrique I qui circule dans le fil en ampère. Et puis, la distance R majuscule à laquelle va vous trouver du fil. Par exemple, si on vous place un point P ici, on va vous donner les moyens de connaître la distance R qui sépare le point P du centre du fil. Et on doit entrer cette distance-là en mètre en dessous de la barre de division pour avoir la bonne valeur du champ B. Je vous montre comment ça marche sur la prochaine feuille. Je me rends compte que j'ai oublié de compléter ma règle à la main droite. Là, c'est pouce dans la direction du courant. Et les 4 doigts vous donnent la direction du champ B. Comme ça ici. Bon, j'espère que vous n'avez pas de questions parce qu'en vidéo, ce n'est pas facile pour les questions. Sur la prochaine feuille, on va s'intéresser aux courants électriques qui sont perpendiculaires au plan de la feuille. Ça, ça arrive régulièrement dans les exercices. Imaginez que vous avez un courant I1 de 5 ampères. Mais le courant I1 lui-même vient vers le haut. Donc, tu as 90 degrés avec le plan de votre feuille et il vient vers vous. On va vous placer un point P quelque part. Et vous allez connaître la distance entre le point P et le fil I1. On va vous donner les moyens de la calculer. Et on va vous dire, hey, peux-tu trouver le champ B, grandeur et orientation, au point P? Cette question-là revient régulièrement dans les exercices. Voici comment faire. Ouvre grand tes oreilles d'étudiants. On trace premièrement, avec une règle, le segment de droite R qui relie le point P et le centre du fil qui transporte le courant. Ensuite, il faut faire la règle à main droite. Quand le fil est vertical, c'est assez simple. On place le pouce vers le haut ou vers le bas. Dans ce cas-ci, c'est vers le haut. Et nos doigts vont s'enrouler dans le sens horaire ou antihoraire. Dans ce cas-ci, le sens d'enroulement est antihoraire. Et on vient rapporter ce sens d'enroulement-là au point P de la façon suivante. Ensuite, c'est la dernière étape. À l'aide d'une règle et ou d'une équerre, on va tracer un segment de droite parfaitement perpendiculaire au segment R. Et ça, c'est la direction correcte de notre champ magnétique. Maintenant, vous remarquez que j'ai le choix entre le tracer vers le haut ou vers le bas. Je trace toujours le champ magnétique dans la même direction que le sens d'enroulement donné par la flèche rouge. Si on avait eu un enroulement horaire, je l'aurais tracé vers le bas. Ici, ce n'est pas le cas. C'est antihoraire. Donc, je le trace vers le haut. Si on avait été à gauche du fil, ça aurait été autre chose. Mais dans le cas qui est ici, ça se passe de cette façon-là. Pour trouver la grandeur de B1, c'est la même équation que j'ai donnée sur la feuille précédente. On utilise mu0 fois le courant. Dans ce cas-ci, c'est I1 divisé par 2 pi R. Et on obtient le module. Dans les exercices, des fois, on vous demande de faire de la géométrie. Il va y avoir un angle θ ici qu'on peut rapporter alterne interne. On prend les arcs tangentes pour aller chercher les angles. Des fois, il y a l'axe X, l'axe Y. Ils viennent vous donner des valeurs là-dessus. On peut aller rechercher langue θ ici. Je sais que vous êtes très bons en géométrie et je n'en fais pas plus que ça. Par contre, je vous dis qu'il existe ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire qu'il peut y avoir plus qu'un fil qui va générer plus qu'un champ magnétique et qu'on peut additionner ces champs-là. Par exemple, imaginez qu'il existe le courant I2 de 7 ampères qui va, lui, vers l'intérieur de la feuille. On pourrait vous demander de trouver le champ magnétique B total au point P, qui serait la somme de B1 et de B2. Je fais rapidement la même démarche pour le courant I2 qui génère B2. On fait la règle à main droite. Le pouce entre dans la feuille. Les doigts s'enroulent en sens horaire, comme ça. Ensuite, je trace le segment de droite R2, comme ça, comme ça. Et je reporte le sens d'enroulement ici. Et finalement, à l'aide de mon crayon noir, je vais venir tracer un vecteur B2 perpendiculaire à R2. Et j'avais le choix de le faire partir vers le bas à droite ou vers le haut à gauche. Et j'ai choisi le bas à droite parce que le sens de ma flèche rouge me commandait d'aller dans cette direction-là. Maintenant, ce qu'il faudrait faire pour appliquer le principe de superposition et obtenir le champ magnétique total, c'est de dire qu'on fait la somme vectorielle de tous les champs magnétiques B1, B2, B3, B4, B5, tant qu'il y en a, qui sont présents au point P. Nous, il y en a seulement deux. N'oubliez pas, c'est vectoriel. Donc, il faut décomposer en X, en Y et optionnellement en Z si jamais vous avez des composantes à trois dimensions. On fait la somme en X, la somme en Y, la somme en Z. On recombine tout ça avec les vecteurs unitaires I, J et K et on exprime notre réponse de cette façon-là. Lorsqu'on est en classe, je fais souvent des jeux où j'envoie les étudiants tracer les lignes de champ magnétique autour des fils qui sont au tableau. Malheureusement, on n'est pas en classe et vous ne pouvez pas tracer au tableau. Par contre, je vous donne les genres d'exercices que je ferais. Donc, si vous vous sentez capable, vous essayez à l'aide de la règle à main droite de tracer soit les anneaux concentriques ou soit les symboles ronds avec le point et ronds avec la croix autour du fil qui transporte le courant I1. Ensuite, vous essayez pour le fil qui transporte le courant I2. C'est le deuxième scénario. Vous essayez pour le fil qui transporte le courant I3. C'est le troisième scénario. Et vous essayez pour le fil qui transporte le courant I4. Comme ça ici. Ce serait le quatrième scénario. Allez, je vous encourage à écouter maintenant l'exemple 8.2, la prochaine capsule vidéo où on fait effectivement l'addition vectorielle de deux champs magnétiques avec des valeurs numériques.